Il connaît le soutien des plus hautes autorités nationales. Brahim Asanou, candidat au poste de vice-secrétaire général de l'Union internationale des délais communication, est allé traduire toute sa reconnaissance au chef de l'État. À Kossiam, l'on est confiant quant à ses compétences pour diriger cette agence onusienne. Le point de l'audience avec Sanoua Christine Koulibaly. En pleine campagne pour le poste de vice-secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, Brahim Asanou, est ici reçu par Rochmar Christian Kabouré. Il dit être venu dire merci au président du FASO, lui qui pèse de tout son poids dans sa campagne, mais pas seulement. Nous avons aussi échangé autour de la question de l'économie numérique, en ce moment bien précis où, en fait, l'économie numérique s'est définie par une évolution telle que l'Internet des objets, où tous les objets seront connectés, l'intelligence artificielle, et ces questions qui soulèvent quelquefois des, je dirais, des questions éthiques qui sont en dehors du système de télécommunication de TIC. Sur l'ensemble de ces sujets, j'ai échangé avec le président du FASO, qui est très abusé de ces questions, et à qui, en même temps aussi, il m'a donné des approches, je dirais, pragmatiques par rapport à l'ensemble de ces questions, et il m'a beaucoup encouragé à continuer la campagne qu'il soutient totalement, et je tiens à la remercier. C'est donc fort de l'appui institutionnel du chef de l'État que Brahim Asano quitte Kosséam pour la suite de sa campagne. L'élection, elle est prévue en novembre prochain.